Qui n'a pas réussi à remporter le titre de champion de France aux anneaux, puisque c'est Thierry M qui a remporté la médaille d'or. Sébastien Tayac, au bar parallèle. Un bar parallèle, un agrès qui a considérablement évolué ces dernières années avec particulièrement, vous allez l'apprécier, le travail en soleil. Vous voyez maintenant ici, un travail en suspension, bras tendus, appelé le moï, un double avant dans les barres, bien enchaîné avec le coupé écart. Un grand tour autour du bras, le hélit. Un demi-tour à l'équilibre, encore un demi-tour à l'équilibre. Et double carpé. Eh bien bravo, c'est très bien pour Sébastien. Belle maîtrise. Un agrès comme les arçons, un agrès d'équilibre, un agrès donc difficile à réussir. Vous voyez le hélit. Grand tour autour du bras. Enchaîné directement avec le double avant dans les barres. C'est là la grosse difficulté. Qui sera bien valorisée par les juges. On va apprécier la souplesse de la barre qui permet aussi aux gymnastes de s'élever davantage. Et ce double carpé pour terminer. Encore une fois, on revoit la grosse difficulté du mouvement. Il faut bien se réceptionner entre les bras. Et c'est étonnant que Sébastien Taillac n'ait pas de protection aux biceps. C'est un peu une question d'habitude. Ça peut le gêner aussi dans les balancers. Il préfère travailler comme ceci. La gymnaste à l'eau, cela est variable. Les notes sont toujours un peu lentes à venir parce que les juges ne sont pas encore habitués à maîtriser totalement.